6h30, le journal Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les prix continuent de flamber en France. L'inflation va de record en record. 4,8% en avril selon l'INSEE. Sur les étiquettes, ça se ressent. À la pompe, bien sûr, mais aussi en faisant nos courses. Et désormais, en mangeant au restaurant. On a voulu s'en rendre compte sur Europe 1 en faisant le tour de plusieurs établissements parisiens. Reportage signé Noah Moussa. Depuis quelques jours, le menu du déjeuner de ce restaurant italien affiche 1 euro de plus. Une nécessité, estime le gérant, puisque ce sont tous les produits de base qui ont augmenté. Il y a un impact sur toutes les marchandises. Les oeufs, la crème, les beurres, la farine, la charcoterie, les légumes, les poissons, la viande. Tout a augmenté. De petites hausses que les clients sont prêts à accepter, mais il ne faudrait pas que ça aille au-delà. S'il y a encore une augmentation, là ça risque d'être compliqué. Certes, on ira toujours parce qu'on aime partager des moments au restaurant. Avec nos collègues ou avec nos proches, mais par contre, effectivement, je vais y aller beaucoup moins. Pour éviter d'augmenter ses tarifs, Aziz, chef cuisinier, est condamné à une solution radicale. Oter les frites de son menu à cause du prix de l'huile. L'huile, j'ai payé aujourd'hui 5 euros hors taxe, que j'ai payé avant 1,65 euros hors taxe. On fait tout le temps des frites maison, maintenant c'est compliqué de le faire. On commence à arrêter de faire des frites sur la carte. Et ce restaurateur prévient si les prix continuent d'augmenter, c'est la pérennité de son établissement qui sera menacée. Noa Moussa.